C'est parti ! Tu prends le bec numéro 1. Donc, tu montres-le pour être sûr que... Moi, je vais prendre le bec numéro 2. On va découvrir quel bec se cachait. Moi, j'ai le bec numéro 2. Le premier qui trouve le meilleur a gagné. Ah, c'est ouf ! Tu as le fameux meilleur Medium Chamber modèle New York dans les mains. Et quelles sont les annotations que tu avais mises à l'essai à chaud ? J'avais mis A pour le niveau du son, B pour l'homogénéité, A pour la projection et l'impression d'ensemble, B. Moi, j'avais bien aimé ce bec-là. Donc, ça te rappelle des souvenirs ? Ça, c'est sûr ! C'est ce que tu jouais, non ? Ouais, c'est ce que je m'arrive de me jouer encore. D'accord, ok. Donc, le fameux meilleur est là. En fait, c'est le bec 1. C'est ouf ! Parce qu'en fait, c'était complètement alléatoire. Mais finalement, comme quoi, il n'y a pas de mystère. C'était le bec 1. Et moi, j'ai le bec 2. Donc, le bec 2, c'est en fait un bec américain qui s'appelle SRTEC. SRTEC L85, qui est en fait un bec assez ouvert. Et c'est le plus ouvert de tous ceux qu'on a essayé. Ouais, c'est ce que j'ai senti. Ah ouais ! Et bien, figure-toi que c'est ce que j'ai ressenti aussi. Parce que finalement, sur mes annotations, j'ai mis son, B. Bon, pas mal, homogénéité, B. Projection, B. Impression d'ensemble, B. Satisfaisant, mais sans plus. Et toi, t'as noté quoi ? J'ai mis aussi B pour les 3 premières colonnes. Le son, l'homogénéité et la projection. Et puis effectivement, comme j'ai un petit peu gêné pour jouer, peut-être l'ouverture, j'ai mis C comme impression d'ensemble. D'accord. Ça ne me permet pas de jouer la musique que j'ai en tête. Ok, on va continuer. Je te propose de prendre le bec 3. Ok. Et moi, le 4. 3. Et 4. Ok, 3. Donc le bec 3, parlons-en. Le bec 3, c'est apparemment un B16. Moi, j'ai mis des bonnes notes à celui-là, j'ai bien aimé. Je reconnais que j'ai joué aussi, pas mal. D'accord. Bec facile, très facile d'émission. Et homogène. Alors, j'ai mis A en son, A en homogénéité, A en projection et B en impression d'ensemble. Alors moi, sur ce bec, j'ai mis A en son, B en homogénéité, A en projection. L'impression d'ensemble, alors là, j'ai dérogé à mettre A, B, C. J'ai mis un peu strident. C'est-à-dire, encore une fois, là, c'est par rapport à mon feeling personnel. Oui, je comprends. Et par rapport peut-être au bec que j'avais joué juste avant, j'ai été un peu dérouté. Ah, ça revoit peut-être un petit peu trop. Mais sinon, effectivement, c'est un bon bec. C'est un petit peu. Et donc, moi, j'ai le bec 4. J'avais le bec 4. Tu veux le regarder ? Oui. C'est excellent. On dirait un peu un meilleur. Tu m'étonnes qu'on dirait un meilleur. C'est grand, ça. On dirait un peu un meilleur. Alors ça, tu veux que je te dise ce que c'est ? Ça, c'est un bec Selmer. C'est le modèle Spirit 210. Donc, ouverture 210. Voilà, c'est un bec assez ouvert. qui ne se fabrique plus, mais qui était un mille au point par pied avec Pédon. Alors moi, sur le Spirit, j'ai marqué le bien, partout bien. Et toi, par contre, tu n'as pas été convaincu ? J'ai mis B en son, oui, c'est bien, plutôt bien. De toute façon, j'ai mis moins de A que toi. C'est plus sévère. Et C en homogénité. Je ne l'ai pas trouvé homogène. D'accord. Effectivement, on a les mêmes problèmes que pour le bec 2. Donc, c'est une question d'ouverture aussi. Peut-être. C'est pour ça que j'ai mis ces notes-là. Tout à fait. J'ai mis une moins bonne note, finalement. J'ai mis B en projection. C'est bien. Et donc, un précédent ensemble, c'est comme le bec numéro 2. C'est-à-dire un peu, probablement à cause de l'ouverture. D'accord. Mais je l'ai trouvé un peu moins facile, fluide. Un peu moins fluide. Ce qui ne permet pas de jouer les graves facilement. C'est-à-dire que si je n'avais pas mis de gaffeur, on aurait reconnu forcément la bague du Vendoraine et peut-être la bague de celui-ci. Alors ça, c'est une ouverture 6. C'est-à-dire que ça, c'est un bec d'Addario Select Jazz. Ah oui. Ouverture 6. D'accord. Donc, c'est exactement la même ouverture que le Meyer. D'accord. Voilà. Ils ont quasiment la même ouverture, en fait. La même type opening, puisque le Meyer fait 1,95. Et le Daddario fait 1,98, en fait. D'accord. Donc, c'est deux becs vraiment très proches. Alors, qu'as-tu mis sur ce bec, Daddario Select Jazz ? J'ai mis des baies partout, sauf en son. J'aime bien le son. J'ai mis A. D'accord. Sinon, B en homogénéité. J'aime bien ce bec. Ok. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas le coup de cœur, quoi. D'accord. Ok. Moi, sur ce bec-là, j'ai mis que des baies. Après avoir peut-être déroulé tout, j'ai trouvé un bon bec. Mais ni plus ni moins. Il n'y a pas eu, encore une fois, le coup de cœur. Mais ceci étant, c'est un bon bec. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est peut-être là où, effectivement, j'aimerais arriver, en fait, au final, au niveau de cette vidéo. C'est-à-dire que l'idée, pour moi, c'était de penser, une hypothèse, de savoir que si le bec Meyer est un bon bec, tout ce qui est inspiré du Meyer, finalement, est bien. Et finalement, on arrive à les jouer d'une manière assez facile, même s'ils ont chacun à leur différence, sans qu'il y en ait un où on dit, ah, non, ça ne sonne pas du tout, etc. Ils sont tous corrects. Et il y a un truc aussi qu'on vérifiera, mais même pour moi, lorsque je vais réécouter mes prises. En tout cas, moi, quand je t'ai écouté, j'ai entendu une même identité sonore de A à Z. avec les... Voilà, il n'y a pas eu de... On a eu la même personne qui joue, on en reconnaît ta patte, et je pense pour moi aussi. Donc, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, Patrick, je te fais la bise. Merci d'être venu. Merci à toi. Et voilà, donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ils seront les bienvenus. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 ...